Bonjour et bienvenue sur le site Travaille-en-Suisse.ch Une entreprise suisse vient de vous faire une proposition de salaire au terme d'un processus de recrutement. Félicitations, mais vous êtes rapidement confronté au problème suivant. On vous fait une proposition en général qui est en brut annuel et vous n'avez absolument aucune idée de la somme que vous aurez par mois sur votre compte en banque. Et bien ça tombe bien puisque notre service permet de faire ce calcul là. Nous l'avons créé il y a déjà plusieurs années et c'est vrai qu'à l'origine il était destiné aux personnes qui ne connaissent pas très bien le marché du travail en Suisse et qui ne sont pas forcément capables de faire la conversion. Alors allons-y, voyons en détail un peu plus ce service. Alors pour y accéder à partir de la page d'accueil du site Travaille-en-Suisse.ch, vous allez dans la rubrique emploi puis salaire en Suisse. Vous allez cliquer ensuite sur la page Simuler sa fiche de salaire en Suisse. Et là vous allez vous retrouver sur notre service. Ce service se décompose en quatre étapes, quatre étapes pendant lesquelles nous allons vous demander un certain nombre d'informations. Les informations qu'on vous demande sont des informations nécessaires au calcul de la feuille de salaire car elle tient compte d'un certain nombre de combinaisons, pas forcément très compliquées mais en tout cas assez nombreuses, qui font que, par exemple, la feuille de salaire d'un salarié du canton de Genève, on va dire, qui a un permis frontalier, ne sera pas forcément la même que la feuille de salaire d'un salarié du canton de Vaud qui sera résident, même s'ils ont le même salaire. Voilà, donc allons un petit peu plus loin dans le calcul et je vais vous accompagner pour que vous compreniez bien comment remplir tous les champs. Alors le canton de travail, je crois que c'est assez clair. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de remplir le canton de Vaud, par exemple. Type de permis, choisissons un permis de, par exemple, résident, donc type permis B ou L. Ensuite, le secteur d'activité. Alors on a pas mal de questions sur ce champ-là, simplement parce que déjà, vous voyez, il y a quand même beaucoup de secteurs très, très différents. Alors concrètement, ce champ-là n'est pas très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il permet simplement de faire un calcul qui est d'une charge qui est vraiment, entre guillemets, pas forcément la plus importante déjà sur la feuille de salaire. Et puis surtout, il n'y a pas énormément, énormément de différences entre les différents secteurs. Il y en a, mais c'est pas non plus monstrueux. Donc, il ne faut absolument pas se focaliser si vous ne trouvez pas le, on va dire, le secteur d'activité qui correspond exactement à ce que vous cherchez. Donc, si vraiment vous ne le trouvez pas, dans le doute, eh bien, cliquez sur « Autre ». L'impact sera vraiment réduit sur la feuille de calcul. Voilà. Ici, donc, indiquez votre salaire fixe en brut annuel. Donc, on est bien en brut annuel. Donc, on va dire, par exemple, aller, 130 000, un très bon salaire. Le durier d'avancement de votre projet, alors c'est vraiment plus, pour le coup, une information qui nous est destinée, pour être très concret. Après, ça nous permet simplement de vous envoyer après du contenu qui est en fonction de votre, de vos intérêts. Voilà. Mais globalement, on peut laisser en recherche dans l'emploi en suisse, ce n'est pas un problème. Donc, après, vous cliquez sur « Suivant ». Deuxième étape. Alors, ici, on s'attaque au poste de charge le plus important sur la feuille de salaire, c'est-à-dire le taux de cotisation LPP qui correspond, en fait, à un des piliers de la prévoyance, donc de la retraite. Alors, concrètement, pour faire simple, il y a deux possibilités. Soit on se dit, OK, on fait le calcul à partir de ce qu'on appelle, nous, le minimum LPP, donc le taux minimum, c'est-à-dire ce qui est imposé à minima par la loi fédérale, ou alors l'employeur est en mesure de vous fournir un taux, un taux de cotisation, et auquel cas, vous pouvez effectivement cliquer. Alors, si vous cliquez sur minimum, eh bien, tout est fait automatiquement. Si vous cliquez, évidemment, sur le taux de cotisation, eh bien, il faut le saisir. Moi, ce que je vous propose, c'est de rester sur minimum et puis d'aller sur la page suivante. Ici, on aborde une partie, on va dire, pas optionnelle, mais qui est vraiment... Allez, c'est le bonus, on va dire. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, puisqu'on va aborder tous les éléments de la, on va dire, de la rémunération qui sont au-delà du salaire fixe. Alors, notamment, malgré tout, il faut quand même savoir, en fait, si vous êtes payé sur 12 ou 13 mois, notamment, comme notre service va s'employer à faire une simulation mensuelle, eh bien, il faut savoir si on vous fait une proposition de salaire sur 12 ou sur 13 mois. Donc, vous pouvez l'indiquer ici. Voilà, on va rester sur 12, faisons simple. Le montant d'un éventuel salaire variable annuel, c'est-à-dire si on vous dit, voilà, notre société va vous proposer un salaire fixe de temps, mais on va aussi vous proposer un salaire variable maximum de temps. Vous pouvez l'indiquer ici. C'est une information qui vous permettra, pardon, de savoir les mois en question, combien vous toucherez. De la même manière, vous avez la possibilité de calculer le montant d'une indemnité, d'une éventuelle indemnité de logement. Voilà, ça arrive dans certains cas. Et le montant d'une éventuelle indemnité de repas. Et pour finir, on peut également vous donner une indemnité pour l'utilisation d'une voiture. Globalement, ces informations-là ne sont, on va dire, en aucun cas obligatoires. Et certaines entreprises le proposent, d'autres pas. Voilà, donc c'est vraiment plutôt à caractère indicatif. Mais quoi qu'il en soit, si, par exemple, vous recevez une indemnité, donc pour l'utilisation, on va dire, de votre voiture, eh bien c'est une information qu'il faudra, et en tout cas qui apparaîtra, dans, en tout cas, votre déclaration d'impôt. Voilà. Je vous propose de laisser, pour faire simple, ces éléments comme ça. Voilà, sachez que vous pouvez effectivement les saisir. Vous allez donc ensuite saisir les informations relatives à vos coordonnées. Donc ici, par exemple. À présent, l'âge. Alors l'âge est une information importante. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a un impact direct sur la prévoyance professionnelle. Notamment, suivant l'âge que vous avez, en tout cas la tranche d'âge dans laquelle vous vous situez, eh bien le taux de cotisation ne sera pas le même. Le taux de cotisation augmente, dans la plupart des cas, avec l'âge. Et donc, il est important de saisir son âge de manière correcte. Moi, je vais mentir un peu. La nationalité. Alors, l'information a son importance, notamment lorsque vous avez des enfants pour les allocations familiales. Donc, mettons la réalité. Ici, alors, nous pouvons faire apparaître, si vous le souhaitez, sur votre fiche de salaire, les informations relatives aux allocations familiales. Donc, il faut savoir qu'en Suisse, les allocations familiales sont versées par l'entreprise. Donc, si vous indiquez, par exemple, que vous êtes marié avec des enfants à charge, eh bien vous aurez ici le nombre d'enfants à indiquer, ainsi que l'âge des enfants et le pays de résidence des enfants. Alors, pour être concret, le plus simple, enfin en tout cas, on va faire simple. Là, on va se mettre dans la situation d'une personne célibataire sans enfant à charge. Et sachez que vous avez la possibilité d'indiquer X enfants et que vous aurez, en tout cas, l'information qui apparaîtra sur votre feuille de salaire. Vous cliquez sur cette information-là et après valider. Et là, vous allez donc recevoir, premièrement, un récapitulatif des informations que vous avez saisies, donc que vous retrouvez ici. Et ici, donc la simulation de votre feuille de salaire. Alors, quand je dis que vous allez recevoir, surtout, enfin, vous allez être simplement redirigé. Vous ne recevez pas de mail concernant l'information sur la feuille de salaire, mais ça va vraiment s'afficher sur le site. Avec ici, vous voyez donc l'ensemble des informations qui permettent de, en tout cas, de terminer le salaire net. Voilà, donc, c'est quand même intéressant. Alors, dans le cas présent, avec une personne résidant dans le canton de Vaud avec un permis de travail type président B ou L, eh bien, sachez que vous êtes soumis à l'impôt à la source. Cependant, notre service ne le calcule pas, simplement parce qu'il faudrait vous demander beaucoup plus d'informations pour y arriver. Voilà ce que nous ne voulons pas faire. Et voilà, l'information, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, vous avez une première information qui vous permet de savoir, hors impôt, combien vous allez toucher. Et dans ce cas-là, évidemment, il faudra faire une simulation de l'impôt à la source pour savoir exactement combien vous allez avoir, effectivement, sur votre salaire tous les mois. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez pas à parler de ce service autour de vous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada